Bonsoir Julie. Bonsoir Françoise. Merci d'accueillir les Maloins dans la course. Julie, on est au Cancala, tu es la présidente de la Jeune Chambre économique ici à Saint-Malo et tu es au cœur d'un événement maloins. Que se passe-t-il ce soir ? Oui, alors on a créé une soirée, enfin on a organisé une soirée after work pour faire découvrir la Jeune Chambre économique de Saint-Malo, aux Maloins et en général aux habitants du pays de la Rance. Et c'est aussi un événement pour que les gens se rencontrent, tel que l'after work quoi. Pour que les gens créent du réseau aussi et c'est aussi l'un des buts de la Jeune Chambre. Lorsque nous nous sommes rencontrés la première fois, c'était à l'occasion de l'Open de tennis et tu avais une très très belle action concernant l'écologie et le ramassage des déchets sur les plages. Tout à fait. Tu es toujours dans le cœur de l'action écologique ? Bien sûr, on réitère l'opération le 21 septembre, toujours au niveau de l'Open 35. Donc avec une opération de ramassage des déchets et toujours la sensibilisation à cette problématique des déchets. Est-ce que tu as encore d'autres projets ? J'ai l'impression qu'il y a un inventaire énorme de projets sur la Jeune Chambre économique. Alors on a pas mal de projets mais je vais faire juste un petit aparté avant. C'est que chaque personne peut venir avec ses idées et puis en faire un projet s'il y a assez de personnes qui a envie de coller à cette idée. Donc voilà, j'invite toute personne à nous rejoindre pour créer plein d'actions solidaires sur l'environnement, sur le développement économique. Vous êtes combien là en ce moment sur la Jeune Chambre économique à Saint-Malo ? Combien d'adhérents ? En membre, on est 15 et à peu près une dizaine d'observateurs. Donc un observateur, c'est une personne qui va venir voir ce qui se passe, un peu comme les gens qui viennent voir ce soir ce qu'est la Jeune Chambre économique. Et derrière, en fait, ils vont participer à quelques actions. Ils vont à des soirées, organiser des soirées, des événements pour voir si finalement la Jeune Chambre correspond à leurs valeurs. Et derrière, ils postulent pour devenir membre. Bon, en tous les cas, ce soir, le ton est donné. C'est le ton de l'amitié, de la convivialité avec beaucoup de têtes nouvelles qui viennent te voir. Tout à fait, oui. On a au moins une dizaine, enfin je ne suis pas très bonne dans le chiffre, mais on a quand même beaucoup de personnes qui ont reçu le message et qui sont venues à notre appel. Écoute, Julie, alors tous nos vœux t'accompagnent. C'est la Jeune Chambre économique dynamique Malouine. Voilà, je crois qu'on peut le dire. Tout à fait, merci Françoise. Et tu reviens, quand tu le veux sur la page, tu es chez toi sur les bains loin dans la course. Oui. Bonsoir Julie. Bonsoir.